Bonsoir, nous sommes mercredi 29 à Daralef 5776 et l'étude sera le Luginish Madrivka Batsara et Rachel Batsara. Nous étudions le bavakama perek d'alette Mishnah Chet. Shou shou yotzel et yisakel veikdisho b'alav eno moukdash. Shichato b'saro rasur. Veim adjalonik mardino yikdisho b'alav moukdash. Veim shichato b'saro moutar. On va étudier à l'intérieur de Pesukim d'abord la paracha qui nous parle du taureau qui est encore né et qui a tué. Il y a marqué comme ça dans le Pesukim qui introduit cette paracha qui nous dit comme ça. Veikhi igach shor et ish o et ishavamet. Shakol yisakel ha shor velo yakhelet besaro ou va à la shor naki. Lorsqu'un taureau encore n'aura un homme ou une femme et qu'il les tuera, Il faudra lapider le taureau velo yakhelet besaro et on ne pourra pas manger sa chair. Ou va à la shor naki et le propriétaire sera acquitté, dispensé. On apprend là une halakha spéciale, c'est que le taureau qu'on a lapidé, une fois qu'il est mort, on n'a pas le droit de tirer de profit de sa chair. Aucun profit. La gemara déduit même du mot à la shor naki que même tirer profit de la peau du taureau, on n'a pas le droit. C'est-à-dire, une fois que le cadavre est là, que le taureau a été lapidé, on n'a pas le droit de récupérer sa viande pour la donner à manger au chien. On n'a pas le droit non plus de tirer un profit de sa peau pour éventuellement faire du cuir. Et plus que ça, il y a un supplément, c'est qu'à partir du moment où la sentence a été prononcée par le bête d'In, que ce taureau est condamné à mort, dès lors il devient interdit de tuer ce taureau. C'est clair ? Ça c'était pour le passouk. Maintenant, d'abord une autre petite introduction annexe. De manière générale, dans toute la Torah, tout objet qui m'appartient, mais que la Torah m'interdit d'en tirer un quelconque profit, d'aucune manière, alors peut-être qu'il s'appelle encore à moi l'objet, mais c'est uniquement pour le titre, mais j'ai concrètement aucun droit sur l'objet pour pouvoir le céder à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il s'appelle encore être à moi, mais en tout cas, je n'ai pas de possibilité de le léguer à une autre personne. Par exemple, concrètement, puisqu'on parle du taureau qu'on va tuer, à partir du moment où le bête d'In prononce la condamnation à mort du taureau, dès lors, même s'il m'appartient, le taureau en théorie, oui, parce qu'il m'appartient toujours, malgré tout, je ne peux plus le léguer à quelqu'un d'autre. Notre Mishnah va concrètement parler d'un monsieur qui avait un taureau, qui a tué, qui est condamné à mort, et il est, par exemple, on va l'illustrer comme ça, il est déçu de voir son taureau se faire lapider, et il décide finalement de l'offrir au bête amigdash, par exemple. Il va donner toute sa valeur au bête amigdash. Une fois que la sentence a été prononcée, avant ou après, ça va être les deux cas de la Mishnah, le premier et le deuxième, dans le premier cas, on va d'abord parler du cas où la sentence a été prononcée. Le taureau, maintenant, est condamné à mort. Il dit, tu sais quoi ? Je l'offre au bête amigdash. Alors, puisqu'il n'avait plus, le taureau, dès la sentence du Bédine, le taureau ne peut plus en tirer profit, il n'a plus non plus la capacité de le léguer à quelqu'un d'autre. C'est ce que la Mishnah nous dit. Un taureau qui est en train de partir se faire tuer, lapider. Et le propriétaire a décidé de le rendre ekdash, de l'offrir, de le léguer, de l'offrir au bête amigdash. En au moukdash, le ekdash n'a pas fonctionné, il n'a pas pu l'offrir de cette manière. On offre au bête amigdash en désignant les choses, en le disant, je le donne pour le bête amigdash, dès qu'on digue avec les mots uniquement. Alors le bête amigdash acquiert le bébé, c'est une halakha spéciale, dont il khotum il a. Et là, concrètement, puisqu'il ne lui appartient plus, puisqu'il n'a plus le droit d'en tirer profit, il ne peut plus le léguer au bête amigdash. De la même manière aussi, il avait amené son petit couteau de chrita au bête d'in, et il s'est dit, ah, si jamais il le condamne à mort, je le tue vite fait, je lui fais la chrita et je le récupère en moi. Donc le Dayan a prononcé la sentence, et d'un coup, il a sauté sur le tour, il a égorgé, il a récupéré, il veut maintenant récupérer, est-ce qu'on peut manger cette viande ou pas ? La Torah nous dit, nous aussi, il y avait marqué là-bas, pour nous dire, depuis le moment où la sentence est prononcée, on ne peut plus même manger sa chair, elle devient interdite complètement à la achilla. La Mishnah maintenant continue. Par contre, si ce monsieur était au bête d'in, et quand il voyait que le bête d'in allait incessamment sous peu prononcer la sentence, alors là, il a sauté sur le toro, il l'a soit offert au bête amigdash, soit il l'a égorgé, alors là, il devient permis d'en tirer profit, parce que dans ce cas-là, le bête d'in n'a pas encore prononcé la sentence, donc il lui appartient, il peut l'offrir au bête amigdash, et de même aussi, s'il l'égorge, la viande à la chair est permise à la consommation. Ve'im, c'est ce qu'on fait, on fait ça dans les mots, Ve'im an shélo nigmar dino, ik ducho be'alav, mugdash, et si, jusqu'à ce que la sentence ne soit prononcée, shélo nigmar dino, nigmar dino signifie la sentence prononcée, nigmar finir, dino son dine, son dine a été terminé, donc on l'a condamné. Donc, si, avant que la condamnation soit prononcée, ik ducho be'alav, le propriétaire l'a sanctifié, l'a offert au bête amigdash, alors, mugdash, le taureau appartiendra dans ce cas-là au bête amigdash. Ve'im shéha to'o, et si ensuite il décide de l'égorger, ou bien, plutôt, si au lieu de l'offrir au bête amigdash, il sort son couteau, comme on a dit, et il l'égorge, besaro mutar, sa chair sera permise à la consommation. Voilà pour la fin de la Mishnah. Avant de faire le bête amigdash, on va soulever une question très pertinente. Il y a, dans la Mishnah précédente, on a appris, on va retenir l'avis de la halakha, que le bête din doit même tuer un taureau qui appartient au bête amigdash. C'est-à-dire, j'avais un taureau dans mon troupeau que j'ai réservé pour l'offrir en korban, khatat, ola, peu importe. Et donc, il appartient désormais au bête amigdash. Et ce taureau est parti encore né, est parti encore né un, pas khatat, un khatat, on ne peut pas en trouver un khatat, un ola, ou un shlamim. Donc, j'ai ensuite, j'avais ce taureau qui était un ola, et il est parti, il a encore né un quelqu'un, un être humain, il l'a tué. Alors, on a appris dans la mishnah précédente qu'on doit quand même tuer le taureau, même quand il appartient au Rekhdech. C'est un des six taureaux qu'on a inclus du fait que la Torah a répété six fois le mot shor, taureau, pour inclure que même un taureau qui n'a pas de propriétaire ou bien un taureau qui appartient au bête amigdash se fera aussi tuer. D'où la question. À quoi ça sert que la nouvelle mishnah, Khayet, m'enseigne qu'avant la sentence, si avant la sentence du bête din, j'ai sanctifié mon taureau, mon taureau est devenu kadosh. Et alors ? Puisque de toute façon, ça ne change rien pour le bête din, que le daïan, le juge, pourra malgré tout prononcer à la sentence. D'accord ? Tu ne veux pas qu'on tue ton taureau, alors on va tuer le taureau qui appartient au Rekhdech. Qu'est-ce que ça peut nous faire ? Pour quel halakha ? Quel est l'intérêt de mentionner que le taureau il est kadosh ? Vous allez peut-être me dire que cette mishnah fonctionne d'après Rabbi Yoda. Qu'on avait vu que Rabbi Yoda a discuté et disait qu'un taureau qui appartient au Rekhdech et qu'on ne le condamne pas à mort. C'est une solution, mais ce n'est pas tellement pratique. On n'aime pas dire que la mishnah parle selon un avis, surtout qu'un avis qui n'est pas à la halakha. Donc en fait, il y a une solution beaucoup plus intéressante qui est en fait rapportée en quelques mots dans Bartha Noura. Bartha Noura ne fait pas ni questions ni réponses. Il dit directement la solution. C'est fréquent comme style de texte. On n'apporte des réponses qu'à celui qui s'est posé des questions. Celui qui ne s'est pas posé de questions, il n'a pas fait attention que ça venait répondre à un problème. En tout cas, concrètement, pour rester sur notre mishnah, ça se passe comme ça. C'est vrai que le taureau, il est kadosh et que malgré tout, le juge n'a aucune différence finalement. Au lieu de condamner le taureau de M. Tartambion, il va condamner le taureau du Rekhdech. Qu'est-ce que ça peut lui faire au juge ? Mais il y a quand même une différence. La mishnah nous enseigne que malgré tout, le taureau, il est devenu kadosh. Si après qu'on ait rendu le taureau kadosh, qu'on a sanctifié ce taureau, donc qu'il y a à partir au Bétamigdash, quelqu'un vient et tire un profit de ce taureau, alors il transgressera l'interdit de Meïla. Il y a une halacha spéciale qui est un taureau qui appartient au... un tout bien qui appartient au Bétamigdash. On n'a pas le droit, nous, les Israëls, n'importe quel homme en fait, n'importe quel juif, n'a pas le droit de tirer profit de cet objet. Et s'il tire profit de cet objet, il sera hayav de payer cette somme au Bétamigdash lui-même. Et en plus, ça, d'apporter même aussi un corban Meïla, enfin c'est un sujet très vaste dans la Torah, mais concrètement, regardez qu'il y a un intérêt à ce qu'on ait dit que ce taureau est effectivement devenu Kadosh. Même si concrètement, d'ici 5 minutes, on prononcera quand même ces sentences. Mais si quelqu'un tire un profit dans ces 5 minutes, il devra quand même apporter un corban Meïla et payer aussi la valeur du taureau au Bétamigdash. C'est ce que Barta Noura, on va le faire immédiatement. D'abord, on fait le premier Barta Noura, c'est très court. On avait vu maintenant sur la première, alors, on se rapporte là, sur la deuxième partie de la Mishnah, que si avant que, non, sur la première partie de la Mishnah, excusez-moi, si avant que le taureau, si après que la sentence ait été prononcée, on l'a égorgé, alors on avait vu le taureau est interdit, on n'aura pas le droit de le manger. Dirtiv, comme ce que dit le passouk, tu lapideras le taureau et on ne pourra pas manger ou tirer même de profit de sa chair. Leur Barta Noura nous explique comment est-ce qu'on déduit c'est vrai, mais au sens simple, le passouk parle uniquement après qu'on l'ait tué, une fois qu'on l'a condamné à mort. D'où je déduis du passouk que l'interdit de consommation débute depuis le moment où la sentence est prononcée. Qui a dit ? Peut-être que c'est que depuis le moment où on l'a tué. Alors le Barta Noura nous explique la logique. Pourquoi ? On est obligé d'interpréter le passouk sur ça. Le Barta Noura nous dit comme ça. Le fait que la taureau m'a dit que je vais lapider le taureau. Donc de quelle mort il va mourir ce taureau ? Il va mourir explosé. Or, dans la taureau, le seul moyen de manger un animal, c'est uniquement si on lui fait la chertrita. Donc de ce fait, quand je lapide un taureau, c'est évident que je n'ai pas le droit de le manger. Du fait que le passouk m'a dit tu lapideras le taureau, ne sais-je pas déjà que dans ce cas-là on a un cadavre simple et donc tout cadavre est interdit à la consommation. Pour quel intérêt tu as eu besoin de me préciser ensuite ? Tu ne mangeras pas sa chair. C'était évident. De là, tu déduis. C'est qu'on a dû t'enseigner. Que si on s'est dépêché, on s'est hâté de l'égorger avant, après que la sentence a été prononcée, malgré tout, on n'aura pas le droit de le manger. D'accord ? Maintenant, sur le dernier cas de la Mishnah, on avait vu que si on l'a rendu kadosh, on aura réussi à le sanctifier. On avait posé la question pour quel est l'intérêt puisque de toute façon, on pourrait quand même prononcer la sentence d'après Tanakama, d'après le premier avi, de la première Mishnah, de la Mishnah précédente de Mishnah Zayn. Alors, Bartanora, regardez comment, en quelques mots, il nous répond à ça. Il nous dit et quel est l'intérêt de ça ? Que si, ensuite, on en tire un quelconque profit de cet animal, alors, on transgressera l'interdit de de faire un sacrilège de tout ce qui est kadosh, de tirer un profit de ce qui est kadosh. Je vous souhaite une journée pleine d'Azlachar. Rendez-vous demain. Kol tovsela.